Alors aujourd'hui on va parler de Danganronpa V3, donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille de soit jouer au jeu, soit regarder des let's play, il y en a plusieurs, ne vous inquiétez pas. Alors tout d'abord je vais vous passer un petit extrait et après on va en parler. C'est parti. Alors vous avez entendu ce que dit Shuichi, la mort de Kaide est injuste et il la vengera. Pour parler d'injustice, il faut tout d'abord voir les règles de Danganronpa V3. Il y en a 16, on va les voir et les analyser ensemble. Alors la première règle c'est pas de limite de temps pour votre vie en communauté à l'intérieur du campus. Concrètement ça veut dire que le jeu, il n'y a pas de date limite pour la fin du jeu. C'est à dire que tant que finalement vous ne faites pas ce qu'il faut faire dans le jeu, vous restez. Je ne sais pas, ça finira dans 5 ans ou 6 ans. Cette règle est intéressante parce qu'on peut la corréler avec un autre élément que je dirai plus tard. Enfin, moi c'est l'analyse que j'en ai en tout cas. La deuxième règle c'est un procès de classe sera organisé entre les élèves à chaque meurtre commis entre ses murs. Finalement, Danganronpa, si vous ne connaissez pas, c'est de faire le meurtre parfait. En un sens, c'est très significatif et c'est assez représentatif de notre monde à nous. Parce que lors d'un procès, finalement il faut trouver le coupable. Le coupable va essayer là où on ne sait pas qui est le coupable justement. Alors que dans un procès, nous, on sait qui est présumé coupable lors du procès. Mais là, on ne sait pas et l'objectif c'est d'arriver à trouver qui est ce coupable. Le coupable ne veut pas être déclaré coupable donc va essayer de faire en sorte d'accuser quelqu'un d'autre. Ou alors d'essayer de prouver, même si c'est lui qui n'a pas pu faire le meurtre. La troisième règle c'est seul le coupable responsable du crime se verra puni en cas de verdict correct. C'est-à-dire que finalement, celui qui a tué, qui a perpétré le meurtre, sera exécuté. Ce qui semble logique. Mais là, on a la règle numéro 4. En cas d'erreur, tous les élèves en dehors du coupable subiront la même punition. C'est-à-dire que cette règle signifie que si le coupable arrive à faire en sorte que quelqu'un d'autre soit accusé, en dehors de lui, les autres subiront la punition. Voilà. La règle numéro 5, c'est seul le coupable vainqueur du procès pourra quitter l'académie et rejoindre l'extérieur. Donc les autres seront morts, logiquement. Puisque si on revient à la règle précédente, eh bien, en cas d'erreur, les autres subiront la punition. Mais l'autre, en fait, là on te dit pas, mais là on te dit. On te dit, il quittera l'académie, il sera vainqueur. Alors la règle numéro 6. Les meurtres devront se poursuivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux élèves. Alors, quand on pense à ça, on pense souvent à la vidéo de Rantaro, quand il dit la règle la plus importante, c'est celle-ci. Alors, j'avais dit précédemment que la première règle, il fallait la comprendre comme il n'y a pas de date de fin. Eh bien, peut-être que si on la comprend dans ce sens-là, c'est-à-dire deux élèves. Mais les deux élèves, alors au début, on peut bien sûr se dire, oui, mais c'est logique, parce qu'en fait, s'il ne reste plus de deux, il reste deux élèves. Soit l'un tue l'autre, il n'en reste qu'un. Ok, donc il n'y aura pas de procès, finalement. Mais s'il y a deux élèves, faire un procès avec deux élèves, ils vont s'accuser l'un l'autre, ça n'a pas grand intérêt. Mais comme je le dis, c'est plutôt ce fait de ne pas de date de fin, parce qu'il reste deux élèves, mais on ne te dit pas de ce qui arrive de ces deux élèves. On ne te dit même pas qu'ils ont gagné, en fait. Parce qu'on te dit que tu gagnes si tu as tué quelqu'un, mais on ne te dit pas que tu gagnes s'il en reste deux. Parce que là, on ne te dit pas la condition. Et notamment, quand vous savez la fin, la fin, c'est plutôt que, même si on ne te le confirme pas, pourquoi Rantaro a dû reparticiper au jeu, le sacrifice. Même si ce n'est pas dit explicitement, il y a des théories qui diraient que la vidéo avec Rantaro, ce serait peut-être Soumugi qui se serait déguisé. Le fait qu'après, on ne voit pas aussi, parce que vous savez, quand vous connaissez l'importance d'avoir une coupe de cheveux improbable dans Dangan Rampa, et vous voyez que quand on a la vidéo, en fait, on ne voit pas spécifiquement, on ne voit pas le haut. Donc, on ne sait pas combien d'épis là, parce qu'on voit qu'il en a deux. Et donc, peut-être que c'était lui, le protagoniste principal de Dangan Rampa V2, du coup, qui se rappellera comme ça. Et c'est vrai que ce serait intéressant, justement, de voir aussi, peut-être à ce stade-là, pas forcément en jeu, mais s'il pouvait faire un anime sur Dangan Rampa V2, pour le coup, même si on sait comment ça finit, ça serait intéressant. Vous savez, c'est comme un peu... Là, en ce moment, Zelda, ils sortent la préquelle avec l'air du fléau. Ça n'empêche pas d'apprécier le truc. Mais voilà, ce que je dis sur cette règle, c'est que je la comprends comme ça. C'est-à-dire que les deux élèves, on ne te dit pas vraiment ce qui va leur arriver. On ne te dit pas qu'ils vont sortir. Donc, a priori, même si d'autres se sacrifient pour quelque chose, pour que certains sortent ou quoi que ce soit, ben... Alors, la règle numéro 7, durant l'horaire de nuit, de 22h à 8h, le réfecteur et le gymnase seront fermés. Alors, cette règle, elle est intéressante dans le sens où elle peut servir d'alibi pour dire que le birth n'a pas été commis entre 22h et 8h. Pourquoi pas ? La règle numéro 8, c'est qu'il est strictement interdit d'agresser le directeur de l'école Monokuma. En fait, c'est interdit. Si tu l'agresses, il va t'arriver des bricoles. La mort, par exemple. La règle numéro 9, c'est que Monokuma ne participe en aucun cas et d'aucune façon au meurtre pouvant se produire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle participer ? C'est-à-dire, à l'élaboration du meurtre, après le meurtre, est-ce qu'on peut considérer que s'il donne un alibi ou qu'il ment sur le truc, est-ce que ça peut être considéré comme participer ? Ce n'est pas forcément clair dans ce qu'il y a, mais il faut le comprendre, je pense, comme il n'aide pas à commettre le meurtre. Enfin, directement lui. Les moyens de commettre un meurtre, il y en a, des couteaux, tout ce que tu veux, mais lui, il n'aide pas. L'indice, c'est faites attention à ne pas endommager votre monopode. Après la raison, moi, personnellement, je ne la vois pas trop. Voilà. Donc, si vous, vous la voyez, vous pouvez me la dire en commentaire. Il n'y a pas de souci. La règle numéro 11. Une annonce de découverte de cadavres est faite lorsqu'au moins trois élèves en découvrent un. Voilà. Ça veut dire que c'est en fait la règle qui dit qu'il faut que finalement, le corps, il soit découvert par au moins trois élèves. Alors, on peut en déduire que si par exemple, un seul élève trouvait le corps, il pourrait très bien se taire. Après tout, il pourrait se taire et dire qu'il ne sait pas. Donc, ça pourrait être utilisé dans ce cadre-là. La règle numéro 12. Vous pouvez effectuer librement toutes les recherches vous semblant nécessaires. C'est-à-dire que finalement, lors d'un procès de classe ou autre chose, vous pouvez librement accéder aux endroits de l'académie. Après, il y a peut-être un autre élément parce que ce n'est pas forcément en fait chercher, c'est-à-dire plutôt dans les endroits qui sont ouverts. Mais, on n'ouvre pas les endroits s'ils sont fermés. Ce n'est pas vraiment librement. tout élève ne respectant pas le règlement de l'académie se verra exécuter. Tout simplement. Donc, voilà, ça veut dire que si tu ne respectes pas les règles, si tu te, par exemple, tu vas au gymnase à minuit, eh bien, tu te fais exécuter. Si tu attaques Monokuma, tu te fais exécuter. Bon, c'est tout ce que ça veut dire en fait. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas le règlement, on va venir te tuer. La règle 14, c'est la baignade est interdite à la piscine pendant l'horaire de nuit. Et tout contact est considéré comme une infraction. Voilà, ça pourrait être utilisé pour un procès, par exemple. La règle numéro 15, si deux meurtres distincts se produisent en même temps, le vote portera sur le coupable du corps découvert en premier. C'est-à-dire que s'il y a un double meurtre, il peut y avoir deux coupables différents. Ça peut être le même aussi, rien n'empêche ça. Mais c'est que, finalement, celui qui fait le deuxième meurtre, il a une immunité. À part si c'est pas le même que le premier. À part si c'est le même que le premier, bien sûr. Et la règle numéro 16, c'est le directeur peut ajouter de nouvelles règles à tout moment. En ajouter, mais pas en supprimer, visiblement. Parce que, est-ce qu'on peut considérer que de nouvelles règles, ça veut dire que tu annules une règle précédente. Donc, il peut en ajouter une nouvelle qui ne rentrerait pas forcément en contradiction avec celles qui sont précédemment établies. Bon, maintenant que j'ai analysé les 16 règles de Danganronpa, on va pouvoir analyser si Kaede méritait de mourir. Il faut bien distinguer le fait qu'elle méritait de mourir et le fait que des règles n'aient pas été appliquées. C'est pas la même chose. Alors, tout d'abord, je vais parler de la règle numéro 9 qui dit que Monokua ne participe en aucun cas et d'aucune façon meurtre pouvant se produire. Alors, on peut comprendre cette règle comme il ne va pas aider un élève à en tuer un autre de manière directe. Parce que de manière indirecte, il y a déjà les mobiles. Donc, si c'était indirect, bon, il serait déjà coupable et cette règle serait fausse. Mais cette règle est aussi fausse en fait parce que avant que Rantaro soit tué, il dit que il donne un certain délai parce que si au-delà de ce délai, un meurtre n'est pas commis, les élèves seront exécutés. Donc, en fait, il peut très bien se permettre de tuer quelqu'un directement ou alors directement c'est plus que lui en donne l'ordre. En fait, il en donne l'ordre dans le cadre en dehors d'un procès. Donc, c'est-à-dire que finalement, il peut se permettre de tuer quelqu'un tout simplement. Parce que dans le cadre du procès, quelqu'un a tué donc c'est une réponse. Mais là, il peut se permettre même s'il n'y a pas eu un meurtre par un autre élève de tuer quelqu'un. D'où ce côté et sans agression sur lui-même et on peut aussi se dire est-ce que c'est pas quelqu'un pourrait me dire oui, mais on dit que la règle numéro 16 c'est le fait que le directeur puisse ajouter de nouvelles règles. Mais bon, moi je parle du principe que dire comme règle toutes les règles précédentes sont annulées c'est un peu bidon. Bon, après vous en faites ce que vous voulez quelqu'un pourrait dire ça mais je trouve que c'est un peu nul. Mais ça répond toujours pas à la question de est-ce que Kaïdé méritait-elle de mourir ? Parce que là, on dit que certaines règles sont complètement pas respectées du tout mais la question principale c'est celle que j'ai posée avant. La règle numéro 4 elle dit qu'en cas d'erreur tous les élèves en dehors du coupable subiront la même punition. Ça veut dire qu'à la fin du procès on vote pour un présumé coupable qui n'est pas forcément coupable donc qui est innocent. S'il est innocent lui et le reste de la classe sauf le coupable sont exécutés. Donc ça veut dire que le jeu permet d'exécuter des innocents dans le plus grand des calmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand il dit il a triché pour provoquer la mort d'une innocente ils n'ont pas triché parce que tu peux très bien faire croire que quelqu'un d'innocent a tué quelqu'un. Et comme ça tu es diplômé en vertu de la règle enfin je dis diplômé mais plutôt tu as gagné le procès tu as le droit de rejoindre le monde extérieur en vertu de la règle numéro 5. Voilà donc en ce sens-là c'est pour ça que ce qu'il dit est faux dans les faits. Alors oui il y a eu un grand arrangement dans les règles en tout cas pour la règle numéro 9 parce que monokoma qui menace les gens ça c'est déjà quand même une grosse liberté qui est prise selon la logique. Mais il n'y a rien qui disait que tous les élèves devaient être à égalité. D'ailleurs en tarot il n'était pas à égalité il avait son monopade le bonus survivant avec son monopade qu'il aurait pu montrer aux gens encore une fois rien n'empêcher qu'il montre son monopade mais bon quand on te dit tiens il y a quelqu'un qui peut-être est l'instigateur et c'est lui qu'il faut abattre qui te dit que tu n'as pas montré à la mauvaise personne c'est sûr que c'est vrai où la confiance ça joue beaucoup mais rien ne dit que les participants doivent être à égalité. Donc en un sens il n'y a pas de règle selon le fait qu'elle soit déclarée coupable il n'y a rien qui contrevient aux règles donc forcément qu'elle devait mourir. c'est juste que ce qui devait se passer c'est que tout le monde devait mourir avec elle sauf Tsumugi mais sinon le jeu aurait été fini t'imagines un procès non tout le monde aurait dit que c'est de la merde donc quelque part elle a fait ça pour sauver le jeu mais et Monokoma aussi du coup parce que la règle numéro 9 dit que oui il n'y a pas complicité mais quand même faire croire qu'elle est coupable jusqu'au bout c'est quand même une certaine forme de complicité il ne faut pas le nier mais bon après on peut toujours dire que si les élèves ne sont pas égaux il y a une règle dedans qui fait que l'instigateur peut avoir plus de droits que d'autres sur Monokuma mais si c'est pas explicitement dit en tout cas si c'est explicitement dit que Monokuma il n'aide pas pour les meurtres ça comprend aussi qu'il n'a aucun intérêt à mentir sur le coupable à la fin d'un procès donc il y a quand même une certaine escroquerie sur ça mais elle devait mourir dans tous les cas c'est ça qu'il faut comprendre donc c'est la fin de la vidéo si vous l'avez aimée n'hésitez pas à partager commenter, liker et à vous abonner ça ne vous demande pas beaucoup de temps et sachez que ça aide énormément à faire grandir la chaîne contribue à faire connaître mon travail et ça me pousse toujours à faire de meilleures vidéos sur des sujets qui me plaisent c'était Moïdra je vous dis salut et à plus pour le prochain épisode je vous remercie de la chaîne je vous remercie de la chaîne je vous remercie de la chaîne